Mon nom est David Quintal. Quand tu as un site WordPress et que tu veux compresser les images pour rendre ton site plus performant, une des extensions que tu peux utiliser pour faire ça s'appelle Imageify. Si jamais tu ne sais pas si c'est quoi Imageify ou si tu ne sais pas comment configurer l'extension, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo vers mon tutoriel vidéo qui te montre comment configurer l'extension Imageify. Si c'est déjà fait et que tu te rends compte qu'Imageify comprise trop certaines des images sur ton site web, tu vas savoir si tes images sont trop compressées parce qu'elles vont être brouillées ou elles vont être pixelisées. Alors à ce moment-là, tu vas vouloir réduire la compression de manière à avoir des images plus nettes, quitte à avoir un petit peu moins de performance parce que l'image va être plus grosse en termes de poids. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour réduire la compression sur les images sur ton site WordPress quand tu utilises l'extension Imageify. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'assume que tu as déjà installé l'extension Imageify sur ton site WordPress. Et puis tu es rendu à l'étape de réduire la compression sur certaines des images. Avant qu'on fasse ça, on va aller voir les réglages d'Imageify parce que j'aimerais te montrer c'est quoi les trois niveaux de compression possibles dans Imageify. Donc pour aller dans les réglages d'Imageify, tu vas dans le menu du haut, le menu Imageify, et puis tu vas à Réglages. Et puis on peut voir ici qu'il y a trois niveaux de compression possibles, normal, agressif, ultra. Donc normal, c'est le niveau de compression le plus bas. Le niveau ultra, c'est le niveau de compression le plus élevé. Donc celui qui va faire les fichiers qui sont les plus petits en poids. Quand on parle de poids pour les fichiers, c'est des octets, des kilo-octets, des méga-octets. C'est aussi avec la compression ultra, c'est que tu es plus susceptible d'avoir des images qui sont trop compressées, donc qui deviennent brouillées ou pixelisées. Et puis la compression agressive, c'est celle qui est entre les deux. Finalement, c'est comme une compression moyenne, puis c'est l'option par défaut dans Imageify. Donc si tu viens d'installer Imageify, tu n'as pas changé de réglage, ton site va être réglé pour une compression agressif. Et puis si tu veux, tu pourrais descendre à normal pour que dorénavant toutes les nouvelles images que tu ajoutes sur son site web soient compressés à normal, ou tu pourrais passer à ultra. Moi, je recommande à mes clients de laisser la compression agressif. Généralement, agressif, c'est le bon équilibre entre des fichiers qui sont suffisamment compressés pour réduire leur poids, et puis en même temps, pas trop compressés au point où ils deviennent pixelisés ou ils deviennent brouillés. Par contre, ça arrive quand même quand on est sur agressif, que c'est trop, puis à ce moment-là, on veut réduire les images à la compression normale. Donc pour faire ça, tu vas au menu Média. Le menu Média, c'est là où tu as tous tes médias sur ton site web. Donc sur un site WordPress qui est considéré comme un Média, ça va être une image, un fichier PDF, un fichier Word, une vidéo, etc. Donc tous les différents fichiers que tu insérais sur les pages de ton site web, normalement, tu devrais tous les trouver ici. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les images. Par défaut, quand tu vas arriver à cet écran-là, ça va être un petit peu différent. Tu vas plutôt voir un écran en mosaïque comme ça, donc avec une mosaïque de toutes les images sur ton site web. Ce que tu vas devoir faire, c'est passer à l'autre affichage en liste en cliquant à la petite icône ici pour faire l'affichage en liste. Disons que l'image que je trouve qui est trop compressée, quand je la regarde sur mon site web, je la trouve brouillée. Pourtant, l'image originale que j'ai sur mon organisateur n'était pas brouillée. Disons que cette image-là, c'est celle-ci, Mende-Jurling-Wood. À ce moment-là, ce que je fais quand je suis en mode liste, c'est que j'ai une colonne supplémentaire ici, la colonne Imageify. Si jamais tu ne vois pas cette colonne Imageify-là, comme pour tous les écrans dans le back-in admin de WordPress, tu peux cliquer l'onglet en haut, option de l'écran, et puis cocher ou décocher pour ajouter ou sustraire des colonnes. Donc, si jamais tu ne vois pas la colonne Imageify, disons que je décoche ici, on peut voir que la colonne Imageify, elle est disparue, et puis si je recoche, la colonne Imageify réapparaît. Donc, disons que c'est cette image-là que je trouve qu'elle est trop compressée et que j'aimerais réduire sa compression. À ce moment-là, je la trouve dans la liste, soit en fouillant dans la liste quand il n'y a pas beaucoup de médias, comme sur ce site-là, ou en cherchant par mots-clés avec le nom du fichier ou la description de la photo. Donc, c'est cette image-là ici. Puis dans la colonne Imageify, je peux voir que j'ai l'option « Réoptimiser en ultra » pour la rendre encore plus compressée, « Réoptimiser en normal » pour réduire la compression, et puis il y a d'autres options par rapport aux miniatures. Donc, ce que tu vas vouloir faire, en fait, c'est réduire à « normal ». Donc, tu cliques tout simplement sur « Réoptimiser en normal ». Tout dépendant de la grosseur de l'image, ça peut se faire en quelques secondes ou en quelques minutes. Puis une fois que c'est fait, bien là, tu vas sur ton site Web puis tu rafraîchis. Ça se peut qu'en rafraîchissant, tu ne vois pas une différence, parce que quand on fait le bouton « Rafraîchir » sur un furteur ou quand on fait « F5 » sur le clavier, ça fait un « Rafraîchir ». Des fois, ça ne rafraîchit pas réellement tout. Ça se peut que tu aies besoin de faire un « Hard Refresh ». Donc, la manière de faire un « Hard Refresh » pour voir le changement sur ton site Web, c'est faire « Ctrl » et « F5 » sur ton clavier. Tu pourrais aussi vider la cache de ton furteur ou tu simplement les testais avec un autre furteur. Comme là, par exemple, je suis connecté à une back-in admin de mon site avec Chrome, mais je pourrais aller dans Firefox ou visiter mon site pour voir ce que les internautes qui ne sont pas connectés à un administrateur comme moi voient sur le site Web. Donc, le but, en réalité, c'est d'aller confirmer que l'image est bel et bien moins compressible qu'elle apparaît de manière nette. Si ce n'est toujours pas le cas, si tu passes, par exemple, et par défaut, il compresse à agressif, tu viens de passer l'image réduite à « normal », la compression réduite à « normal », puis c'est toujours brouillé, c'est toujours pas optimal comme visuel, puis pourtant, ton image originale est optimale, bien, tu peux dire à M&G Fair « Retourne vers l'image originale ». Donc, c'est au même endroit ici. Ce que je vais faire, c'est restaurer l'original. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer la version compressée du serveur Web, puis il va plutôt afficher à la place l'image originale telle que je l'ai téléversée sur mon site Web. Pour que tu aies cette option-là, ça se peut que tu ne l'ailles pas sur ton site Web, pour que tu aies cette option-là de retourner vers l'original, dans les réglages d'M&G Fair, quand tu l'as installée au départ, tu dois cocher la case à cocher pour indiquer à M&G Fair de conserver les fichiers originaux. Sinon, quand tu mets une nouvelle image sur ton site Web, M&G Fair va la compresser et supprimer l'original. Donc, si jamais tu n'avais pas coché cette option-là, à ce moment-là, tu n'auras pas l'option ici de restaurer l'original. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche d'aller dans les paramètres d'M&G Fair et cocher cette option-là pour les prochaines images que tu vas téléverser sur ton site Web. Alors, ce n'est pas plus difficile que ça. Tout ce que tu as à faire, vraiment, c'est aller dans le gestionnaire de médias, le mettre en mode liste, puis cliquer pour chacune des images qui sont trop compressées, le lien restauré ou plutôt réoptimisé en normal. Si jamais tu as des questions par rapport à tout ça, ou si jamais ça ne fonctionne pas du tout de ton côté, je t'invite à me contacter via le site Web de Winovio ou winovio.com. On se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada